Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC elle rentre en clôture avec un très gros signal pourtant la séance avait bien commencé puisqu'à l'ouverture on était ici au dessus de ce support oblique on est quasiment venu marquer ici un record j'ai même cru que le record était marqué mais finalement on s'est arrêté à quelques dixièmes de point du précédent record donc qui datait de jeudi dernier avant de repartir à la baisse donc j'indiquais ce matin que suite au franchissement ici de la zone des 8215 il fallait observer ce qui allait se passer si on revenait sur cette zone et bien clairement le message a été très clair puisqu'on est repassé en dessous on est revenu casser ici la zone de support oblique qui définissait le bas du trend haussier et on a un très gros signal de consolidation puisque l'on casse même la zone ici des 8145 points puisqu'en clôture à 8130.05 et bien le CAC 40 perd 0,92% par rapport à la clôture de la séance précédente donc d'un point de vue technique on est sur un signal qui commence à être important on a déjà une rupture de la dynamique ici qui portait l'indice au dessus de ce support oblique que j'avais repositionné la semaine dernière là clairement on est encore au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle mais c'est un gros signal dont il va falloir tenir compte au niveau des indicateurs techniques alors nous avons une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD qui était déjà dans une évolution baissière on a une cassure nette ici de la zone de surachat au niveau du RSI ce qui renforce le sentiment de phase de consolidation surtout que nous avons des volumes supérieurs à la moyenne donc là tout est je dirais en ligne pour avoir un gros signal de consolidation alors quand c'est comme ça on trace les retracements de Fibonacci et on voit un petit peu ce que ça donne donc le record c'était jeudi et on voit que le premier niveau de retracement 23,6% se situe à 8024 points on a justement une zone de support oblique qui était déjà de support horizontal pardon qui était déjà identifié sur ce niveau donc on peut considérer que tant que nous sommes au dessus des 8023,99% et bien on reste ici dans une dynamique qui certes consolide mais dans la globalité ça reste haussier si par contre on cassait cette zone là clairement et bien l'objectif serait retracement à 38,2% 7882 points certainement contact ici avec la bande de Bollinger inférieure et là clairement on aurait un signal tout à fait différent ce que je veux dire c'est que d'un point de vue moyen terme tant que l'on est ici entre 8253 et cette zone ici des 8024 points et bien on peut je dirais évoluer dans une phase de consolidation horizontale on avait déjà une zone de range ici celle qui s'annonce serait un peu plus large mais d'un point de vue global ici on resterait sur une phase de consolidation par contre la rupture ici de cette zone des 8024 points et bien donnera un signal beaucoup plus important puisque on serait vraiment là sur une possibilité de retournement de la dynamique au niveau des valeurs et bien nous avons tout de même quelques belles hausses enfin une surtout Total Energy qui gagne 3,92% et qui profite un petit peu du mouvement haussier qui a lieu sur le pétrole derrière on a Aurofin Scientifique et Renault qui sont sur des hausses proches de 1,5% derrière Carrefour et Engie sont sur des hausses proches de 0,5% au niveau des plus fortes baisses alors le gardien du jour c'est Stellantis qui perd 3,23% et puis on a toute une flopée de valeurs qui se trouve entre 2,5 et 2,7% de pertes comme par exemple Sanofi, Legrand, Dassault Systèmes, Schneider Electric ou ST Micro Electronics donc on le voit des belles pertes quand même ce qui justifie le fait que nous ayons ici ce signal donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller alors premier élément je dirais la possibilité de revenir ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle on l'a vu du point de vue des retrassements de Fibonacci c'est 8024 points qu'il va falloir surveiller donc globalement on peut rebondir 1. sur cette zone de moyenne mobile qui définira un support en cas de remont 2. soit on casse cette zone, on s'enfonce un petit peu et on vient ici sur la zone des 8024 certes on aurait une grosse cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle mais pas encore de contact avec la bande de Bollinger inférieure par contre sous 8024 points là le signal serait beaucoup plus important puisqu'on aurait très probablement un contact avec cette bolle inférieure qui signerait le signal d'un retournement de tendance majeure qui pourrait donc impulser un mouvement baissier en profondeur pour l'instant même si on a ici une rupture de cette zone de traîne ce n'est pas parce qu'on a une rupture de traîne que l'on a forcément un retournement on peut très bien avoir ici une phase de consolidation horizontale et ce sera le cas tant que l'on sera au-dessus des 8024 points ce n'est que sous 8024 que les choses vont se dégrader et naturellement si les cours reviennent ici au contact de la zone des 8215 et bien l'objet sera de voir si une éventuelle cassure puisqu'à chaque fois que l'on a cassé on n'a jamais réussi à clôturer au-delà de cette zone des 8215 points et bien l'objet sera évidemment de voir si on peut avoir cette clôture au-delà et dans ce cas-là réimpulser un mouvement aussi malgré ici cette phase d'affaiblissement voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir d'un point de vue statistique et bien avec ce signal les statistiques ont changé on était précédemment sur une phase de hausse suivie d'une phase de baisse et bien là on serait sur une continuité baissière relativement stable pour demain c'est assez neutre il n'y a pas trop de, je dirais, de biais directionnels du point de vue statistique pour la prochaine séance par contre pour jeudi, pardon, puisqu'on est déjà mardi et bien forte baisse possible en tout cas prévue selon les statistiques toujours est-il qu'en fin de semaine ça devrait donc continuer à baisser c'est en tout cas ce que nous disent les statistiques qui ne sont qu'une projection de configuration en fonction de, je dirais, de configuration chartiste qui ressemble à celle que nous avons aujourd'hui et ceci est calculé sur les 20 dernières années voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique du CAC 40 je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site poursicoter.com c'est parti ! Sous-titrage ST' 501